J'ai choisi mon sujet. Quand tu as un échec dans ta vie, il ne faut pas se laisser abattre. J'ai réussi à me mettre un message positif. Il faut lever la tête et essayer de se rabaisser. Parce que la musique, ça a une grande influence. Les paroles dans certaines chansons peuvent avoir une influence sur ta perception des choses. Elles peuvent vraiment t'influencer. Donc, c'est important de choisir des bonnes paroles. Sans échec, pas de morale. Voilà ce qu'on m'a l'entendit. Mais quand je suis tombé, ça m'a fait mal. C'est là que j'ai compris. J'ai compris qu'échouer n'était pas le plus dur, mais plutôt se relever et ne plus refrapper le même mur. J'ai compris que pour apprécier la lumière, il fallait d'abord vivre dans le noir. Qu'avant de se sentir fier, il fallait soi-même se décevoir. Apprendre de nos erreurs passées. Tête haute en cessant de se rabaisser. Transformer le négatif en positif. La clé du succès réside dans un esprit combatif. On m'a dit aussi que n'est vaincu que celui qui le croit. Alors ainsi, garde espoir, puis ne baisse jamais les bras. J'ai compris qu'échouer n'était pas le plus dur, mais plutôt se relever et ne plus refrapper le même mur. Après tout, l'erreur n'est pas un crime. Elle est même humaine. Et le fait qu'on l'affirme, droit au succès, elle nous mène. L'échec est une étape incontournable. Chacun de nous le vivra au moins une fois. Il est alors primordial d'être capable de se relever et en nous garder la foi. Sans oublier que l'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi. Car après tout, tout peut se produire si seulement toi, tu y crois. Rappelle-toi, l'échec est une étape incontournable. Chacun de nous le vivra au moins une fois. Il est alors primordial d'être capable de se relever et en nous garder la foi. Sans oublier que l'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi. Car après tout, tout peut se produire si seulement toi, tu y crois. Sous-titrage Société Radio-Canada